Musique Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui... Ouais Zoé ? Ouais Zoé ? Donc, aujourd'hui, nouveau jour, nouveau vlog, nouvelle vidéo, exactement à le même endroit quasiment qu'hier où on a fini bail parce que c'est le même jour. Somme jeudi, j'ai oublié de vous parler d'un truc hier, on a failli avoir un accident à cause de mon beau-frère et ses phares surpuissants. Il a des vrais phares. Nous, on éclaire à 2 mètres, lui, il éclaire à 20 mètres. Enfin bref. Donc, si vous avez vu le vlog d'hier, vous savez la journée. Travail ce matin, place c'est après midi. Voilà. Musique ... 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 retester à la maison voir si c'est bon donc j'espère déjà que le son est bon parce que je filme avec mon téléphone voilà tout simplement et donc voilà sinon c'était une bonne après-midi chaleur parce qu'il faisait une chaleur mais je pense que j'ai pris du rouge tranquille et voilà voilà il va loup donc sinon là on va s'arrêter on va s'arrêter au marchand de légumes pour les melons je vais vous expliquer un peu un truc comme ça je le fais avec le sourire mais je vais vous montrer un peu le truc que finalement je trouve ça abusé de chez abusé je pense que beaucoup d'entre vous vont être abusés vont être étonné de la chose donc je vous retrouve là bas on est devant en fait ce fameux champ donc regardez donc ça part de les vignes là jusqu'à là bas et en fait vous pouvez voir regardez donc le champ a été fait une fois et ensuite maintenant il y a ça regardez les melons sont bouffés de chez bouffés donc c'est abusé donc c'est pour ça que peut-être que certains vont me traiter de voleur peut-être que certains vont me traiter de je sais pas mais moi je préfère récupérer deux trois melons sur un champ comme ça qui est abandonné que de laisser tout pourrir quoi voilà regardez franchement il y en a mais il y a jusqu'à jusqu'aux arbres là bas c'est que ça ils sont tous ils sont quasiment tous pourri sinon ils sont pas mûrs là ils sont pas mûrs il faut juste trouver les bons enfin bref je vais essayer de trouver un ou deux regardez ce melon plus gros que ma main alors dites moi si vous trouvez ça normal que la personne fasse pourrir ses melons comme ça parce qu'en fait il est venu au tout début en fait on l'a vu on le voit travailler on l'avait travaillé c'est sur la route de la plage donc on l'avait travaillé et c'est vrai que du jour au lendemain en fait il est venu ils ont fait une récolte avec le camion et tout et après plus rien bah on l'a vu deux trois fois faire sa récolte alors si je me rappelle bien j'ai une de mes abonnés donc 4 4 je sais pas si si tu suis toujours mes vlogs ou si ce que je vois plus trop de tes commentaires je crois si je me rappelle bien tu étais maraîcher maraîchère il ya quoi là il fait il fait ça le j'ai une de coupe de cheveux donc il veut essayer je crois les melons en plus donc dis moi si tu es si tu passes par là ou si vous avez déjà travaillé dans le coin dans le truc pourquoi la personne en fait à ramasser son melon je pense qu'elle a fait son quota mais qu'elle je sais pas qu'elle le met pas en vente pour le genre les gens viennent le ramasser ou je sais pas qu'elle est de nous secours populaire je ne sais pas il ya plein de trucs plein d'associations donc là en gros il ya je sais pas il ya peut-être un hectare ou deux de melons qui sont en train de pourrir littéralement parce qu'il y en a certains on les a ramassés ils étaient pourri en dessous donc obligé de les jeter il y en a des petits des gros et voilà enfin bref je me dute bien que les petits sont hors quota mais voilà je suis dégoûté de voir autant de nourriture autant de nourriture gâchée perdu voilà quoi voilà bon enfin bref je vais aller prendre la douche parce qu'il fait trop chaud et j'ai pris un gros coup de soleil j'ai vraiment une tête de moche tu as regardé la tienne sérieux c'est pas faux vous avez vu la tarte que ma femme a fait avec des murs bien sûr que nous n'avons pas d'acheter ouais on met des naines ça va l'impression de faire du bruit avec ta bouche toi elle est belle ma fille non t'es moche toi t'es vilaine bah t'es pas moche mais t'es vilaine bon tu coupes on goûte en live moi non plus donc j'étais en train de dire des murs que nous avons cueillis en bas de la rivière bien sûr que nous n'avons pas acheté puisque nous n'achetons pas de fruits et légumes ouais je suis un voleur on est des grappillers on grappille on grappille dans les murs oui on a le droit les melons on s'autorise le droit parce que je pense que voilà en fait j'ai vu un truc un document c'est que si une fois que le l'agriculteur avait fait sa récolte en gros on pouvait récupérer le téléphone à chaud fonction désactivé par l'augmentation de la température vous venez d'entendre un truc bizarre t'a dit quoi il ya plus d'invités il ya plus personne à rêve regardez il ya plus de crème que de mur c'est pas non plus de quoi casser trois pattes un canard c'est quoi je vais pas je pars surélever le débat parce que moi je dire c'est pas aux canards que je vais je vais casser les pattes mais ça va roumrer c'est parce que tu as pas hésité me placer toi ton frère elle a compris enfin bref on va arrêter là dessus on va arrêter sur des belles murs récoltés avec passion et et amour et à l'acharnement avec des cicatrices dans les bras vous voyez cette cicatrice là là juste là c'était une ronce pas la branche du péché vas-y ta bouche je vois pas de quoi tu parles je suis rouge là j'ai pris un coup de feu ou quoi non mais là là regarde la vidéo c'est bon joe et bien regarde la vidéo rien on arrête là on se dit à demain tout va bien d'accord ok